Yo les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous le savez peut-être pas, mais ça fait plus de deux ans qu'il n'y a pas eu de Majors sur CSGO. Les Majors, c'est vraiment ce qui anime la scène CSGO. Ça commençait à faire long, hein, deux ans sans Majors. Il faut savoir que le prochain Majors débute dans quelques jours. Du 26 au 29, on va avoir les phases de Challenger. Du 30 octobre au 2 novembre, il y aura les phases de Légende. Et il y aura le stage final, donc champion du 4 au 7 novembre. Donc j'ai très très hâte personnellement de suivre Vitality pour voir ce qu'ils vont nous proposer à ce Majors-là. Ils ont vraiment le potentiel pour gagner. Et du coup, à cette occasion, Valve a tout simplement sorti la petite update Majors. The Majors is back ! PGL Stockholm 2021. On a, comme à chaque Majors, la possibilité, eh bien, d'acheter un Viewer Pass. Alors le Viewer Pass classique à 8,50€. Et le Viewer Pass plus Token. Donc les Token vont servir tout simplement à débloquer des Cases Souvenir. Comme d'habitude, on aura les Stickers, donc les Stickers des équipes qui sont en Légende, les Stickers des équipes en Challenger et les Stickers des équipes en Contender. Je crois que cette année-là, et je sais pas si c'était déjà le cas pour les Majors précédents, dites-moi si c'était le cas en tout cas en commentaire, mais je ne sais plus. Pour ce Majors-là, eh bien, il y aura uniquement les équipes qui seront dans les phases finales du Majors, donc quart de finale, demi-finale et finale. Seulement les équipes qui seront à ce moment-là du Majors auront leurs Stickers Signature. On verra ça au moment venu, mais pour l'instant, c'est pas disponible. Ça, c'est super cool. On a les patchs, donc qu'on peut mettre sur les skins de personnages de nos équipes favorites, les gars. Du coup, je l'ai pas dit, mais j'ai pris 5 patchs Légendes ici et 5 capsules de Stickers Légendes ici aussi. On ira les ouvrir juste après, donc ça, c'est super cool. À quand les gants, à l'époque, pendant je sais plus quel event, ils avaient fait des gants classiques, mais avec le logo des teams dessus ? Je veux ça, pouvoir mettre un patch sur les gants de base. Ça pourrait être sympa aussi. Évidemment, quand tu achètes le Viewer Pass, tu as le petit token, le coin, qui évolue au fur et à mesure de tes pronostics. Si tes pronostics sont bons, si tes pick-em sont bons, eh bien, ton badge va tout simplement évoluer. Voilà, donc on a la possibilité de faire ces pronostics et je vous montrerai mes premiers pronostics juste après, les keys souvenirs. Quand tu actives ton Viewer Pass, tu as la possibilité de débloquer un graffiti. Donc, tu peux prendre le logo de l'event ou le graffiti de l'équipe que tu soutiens. Et pendant tout l'event, le graffiti, tu pourras l'utiliser en illimité. Tu pourras aussi, si tu as envie de regarder les matchs en stream via Steam, avoir un petit logo de ton équipe favorite juste à côté de ton pseudo dans le chat. Voilà, c'est à peu près tout. Je pense qu'on va aller in-game pour regarder tout ça, les gars. Donc ici, c'est un petit peu le résumé de tout ce que je vous ai dit. Ici, vous avez toutes les missions dispo pour faire évoluer votre badge. Le coin de départ, il est comme ça. Quand vous achetez le Viewer Pass, vous avez vos trois jetons souvenirs pour avoir les keys souvenirs au moment voulu. Vous avez ici le graffiti d'équipe. Vous mettez choisir une équipe, vous pouvez prendre le logo de l'event ou l'équipe que vous voulez soutenir. Moi, j'ai choisi Vitality. Ici, vous avez la possibilité d'acheter le pass que vous voulez. Moi, j'ai pris le pass à 15 balles. C'est cher, 15 balles d'ailleurs. Si vous voulez regarder les matchs via la Steam TV, vous cliquez ici. Et vous avez tout simplement la possibilité de choisir l'équipe que vous voulez soutenir dans le chat en mettant le logo comme ça, hop, devant votre pseudo. Vous voyez, hop, j'ai mis Decatrixio. J'ai le logo Vitality à côté de mon pseudo. Voilà mes pronostics, les gars. Alors, je ne vais pas vous le cacher, je ne suis pas quelqu'un de très actif au niveau de la scène compétitive CSGO, c'est en tout cas. Je ne suis pas du tout au courant de ce qui se passe, le niveau des équipes, etc. J'ai juste regardé vite fait le classement HLTV. Voilà, j'ai conclu que faire ces pronostics-là n'était pas dégueulasse. Astralis qui va mettre un 3-0. Ça, c'est Pain Gaming, je crois, qui va se prendre un 0-3. Je ne connais absolument pas l'équipe. Elle n'est même pas dans le classement HLTV. Et puis, les autres équipes qui vont se qualifier, donc Enz, Big, FaZe, Heroic, Virtus Pro, Mouse et Copenhagen Flames. Donc, voilà mes pronostics. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et dites-moi, vous, quelle équipe vous avez mis en 3-0 et quelle équipe vous avez mis en 0-3. Ça m'intéresse. Et je ferai sûrement des vidéos pour les autres phases. Donc, du coup, je vous ai dit en début de vidéo, j'ai acheté 5 petites boîtes de patch et 5 capsules légendes. On va ouvrir tout ça maintenant. Moi, je veux le petit patch Vitality ici. Allez, c'est parti, petit scanner de patch, les gars. Je ne pensais pas que ça allait exister un jour. J'ai deux. Let's go. J'ai deux, les gars. Allez, Vitality, je veux Vitality. Bah, let's go. J'ai les deux équipes que je voulais, les mecs. Pour une fois que ça ne me fait pas galère, les gars, j'ai ce que j'ai envie. Voilà, ça change de d'habitude quand on fait ce genre de petit opening. Ça, c'est Evil Geniuses, ouais. Alors, c'est un patch gold. Je crois que c'est un peu plus rare, du coup. Bah, du coup, j'aimerais bien l'avoir en gold, je crois, Vitality, si c'est dispo. J'ai pas regardé en dessous. Ça, c'est le logo du Major. Ah oui, il y a tous les badges en normal et les badges en gold. Du coup, bah, je veux le Vitality, du coup, en gold. En vrai, je l'ai eu en normal, c'est déjà pas mal. Et le petit patch Gambit, ok. Du coup, comme d'habitude, les gars, on a les stickers classiques. On a les stickers holo. On a les stickers gold, ici. Et on a les foils. C'est parti, accédez au scanner. Hop, en espérant se choper du Vitality. On commence par du nip. Alors, c'est pas un truc, moi, les stickers, les patches, c'est pas un truc où je vais dépenser mes sous dedans. Là, c'est vraiment juste pour la vidéo, les gars. Le petit logo du Major. Allez ! Un Heavy Genius 6 encore. Ah, ça sera un liquid. Du coup, si je veux mettre un petit patch à un de mes personnages, genre la nana que j'utilise en ce moment, on peut le mettre sur la jambe, ici. Sur le t-shirt, enfin, sur le débardeur. Et en gros, dans le dos du débardeur, ok. En vrai, c'est ici que ça rend le mieux. Je vais le mettre ici, moi. Je trouve que ça rend bien. C'est tout pour cette petite vidéo. J'espère, en tout cas, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, à me donner vos pronostics pour cette première phase du Major dans les commentaires. Lâchez un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager pour mettre au courant vos potes. Il y a un Major qui arrive, les gars. C'est toujours très cool de suivre ça. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à plus, tout le monde. Salut ! Sous-titrage ST' 501